Avec mes amis peintres, on cherchait toujours un lieu de vacances, de préférence dans le sud, et surtout pour offrir aussi à nos filles respectives un lieu de bien-être, de nature, etc. Et puis c'est pareil, on a pu passer des vacances de Noël, c'était en 1980, pour chercher sur place, en moyennant une agence, si on pouvait, avec les peu de moyens qu'on avait à l'époque, si on pouvait acheter une maison. Il faisait excessivement froid et c'était peut-être le meilleur moment d'acheter parce qu'on a vu que des inconvénients. C'est-à-dire, il faisait humide, il pleuvait, il faisait froid dans la maison et on a sillonné autour du zeste. Et la toute dernière maison qu'on a visitée, c'est celle où je suis actuellement, qui n'était pas du tout dans le même état qu'aujourd'hui, bien entendu. En venant pendant toutes les vacances d'été, on a beaucoup travaillé, petit à petit, ça a pris forme. Et donc au départ, c'était un lieu de vacances, tout simplement, un lieu de vacances. Et petit à petit, c'est devenu un lieu de vie. Pour moi, c'est maintenant vraiment un lieu de vie et je suis beaucoup plus souvent ici qu'autrefois. D'une part, ça tient au fait que je suis à la retraite depuis quelques années. Et puis d'autre part, parce que je me ressource vraiment beaucoup ici. J'ai même besoin de ça par rapport à Paris. Et quand j'arrive, c'est... Ah, je suis tout simplement bien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert dans la cave, qui était remplie de crevins, on a découvert une cuve à vin, mais très, très primitif. C'est-à-dire qu'on avait pratiqué dans un mur de la cave, un gros trou. À travers ce trou, on jetait dans la cave les raisins. Alors, il y avait une partie qui était... Comme elle est, rebêtue de carrelage. Les gens marchaient avec les pieds pour écraser les grappes. Et puis, il y avait un petit trou dans cet espace-là. Et à travers ce trou, le jus s'écoulait dans un bassin en dessous. Et on a dégagé ça. Au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Quand on n'est pas né dans un pays de vigne, on a aménagé l'été 82. Donc, il n'y avait pas le tout à l'égout. En fait, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, on a vécu comme ça, sans le tout à l'égout. Et c'est dû à l'ancienne mairesse Roland de Oladille, qu'on a eu le tout à l'égout. C'était la révolution dans le village. Parce que c'est pour elle qualifier la querelle entre les anciens et les modernes. Parce qu'il y avait des gens du village en disant, mais pourquoi ? Ça va nous coûter la peau des fesses. Et tous ces étrangers, ils veulent leur confort. Et on leur a dit, après tout, vous nous avez vendu leur maison. Et forcément, il y a des évolutions. Un village, ça ne laisse pas indifférent. Ça, c'est un fait. Quand on s'installe dans un village, on est très concerné, on est impliqué beaucoup plus qu'on l'est peut-être dans une ville. Et je me rappelle très bien, c'était en novembre 2000, me semble-t-il, que j'étais, c'était les vacances d'automne, je pense. J'étais ici à cause de quelques travaux dans cette maison. Et je dînais chez mes amis à côté, et je sortais chez eux vers 10h15, que tout d'un coup, on entendait un bruit très fort. Et on a sursauté. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce que c'était vraiment des souvenirs très, très pénibles. Moi, je suis revenue à Noël, et j'avais de plus en plus l'impression, un besoin, vraiment un besoin, de faire quelque chose de positif. Et c'est là qu'est née l'idée de faire des concerts. Ça a démarré très, très simplement. On a un copain pianiste avec qui on répétait à Paris. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le premier concert parmi les affiches. Je crois que le premier concert, c'était en 2001. Il me semble bien, oui. Donc, on a fait une petite affiche. Et depuis, on a fait, tous les ans, jusqu'en 2011, on a fait des concerts lyriques, avec mon ensemble qui s'appelait La Petite Troupe. Je disais toujours, c'est un petit ensemble à géométrie variable, parce que ce n'étaient pas toujours les mêmes personnes qui étaient disponibles pendant un mois d'août. Généralement, on faisait les concerts au mois d'août. Donc, on a fait les concerts. Et en 2011, bon, ça faisait dix ans qu'on chantait. Je sentais qu'il y avait un changement dans l'air. Il y avait d'abord l'église qui fermait pour des raisons de dangerosité. On disait que la coupole était fissurée, qu'il y avait un risque, donc, que ce n'était plus possible de chanter dans l'église. En même temps, j'arrêtais de travailler avec, je ne me rappelle plus très bien, avec une pianiste à Uzès, qui nous a accompagnés pendant longtemps. Mais en revanche, on a fait autre chose, puisqu'on ne pouvait plus chanter avec La Petite Troupe. J'ai fait du cabaret lyrique avec une copine qui habite à Saint-Médier, qui s'appelle Ruth Imhof, qui est originaire de Suisse. Et puis, l'idée nous est venue de faire un petit spectacle qu'on appelait le cabaret lyrique. C'est-à-dire des chansons de cabaret, de variété, que ce soit du Courte-Vaille, Yvette Ghibert. Enfin, très mélangé, mais genre cabaret, mais en voix lyrique. Et c'était également avec, donc, cette pianiste d'Uzès. Et on a passé des très bons moments. On a chanté, on a contribué très modestement à la vie culturelle, pour ainsi dire, de Bellevesée. Évidemment, il y avait plein d'autres manifestations très intéressantes, voire plus intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada